Oui, lorsque les patients se font offrir un médicament en injection sous-cutanée, il y a souvent un certain recul parce qu'on se dit « je ne saurais jamais le faire ». Par contre, il y a beaucoup de gens qui peuvent être disponibles pour aider, pour l'enseigner. Par exemple, certains pharmaciens ont des infirmières qui peuvent enseigner. C'est une technique très simple. Lorsqu'on utilise une seringue, évidemment, il faut voir l'aiguille, manipuler tout ça, mais beaucoup viennent aussi avec des auto-injecteurs où on ne voit pas l'aiguille et ça donne un peu comme un épipène. Mais il y a beaucoup de cliniques qui ont aussi un professionnel de la santé, habituellement une infirmière, qui est capable d'enseigner à la personne ou à un membre de la famille comment l'administrer. C'est vraiment une technique très simple qui est très semblable à celle que les diabétiques font plusieurs fois par jour ou faisaient auparavant plusieurs fois par jour avec des aiguilles et des seringues. Il existe aussi, en tout cas au Québec, le système de santé est différent de province en province. Au Québec, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles dans les centres, dans les CLSC en fait, où les infirmières peuvent, dans certains cas, donner le médicament en injection pendant quelque temps, le temps que la personne la prenne, ou encore enseigner. Donc, il existe tout un ensemble de personnes qui peuvent être ressources. La majorité des gens aiment bien la voie succutanée parce que ça laisse la liberté de l'administrer quand ça leur convient. Ils n'ont pas à se déplacer, ils n'ont pas à perdre de temps, à attendre qu'un professionnel vienne l'administrer. Donc, l'auto-administration est relativement simple. C'est administré habituellement sur la face antérieure des cuisses ou l'abdomen. Mais ça peut être, si la personne ne veut pas ou n'a pas pour une période la possibilité de s'administrer parce que la retraite est trop active ou tout ça, bien, des membres de la famille peuvent facilement apprendre ça. Sous-titrage ST' 501